Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce vendredi, c'est vendredi, c'est pas extraordinaire tout ça, 4 février 2022, 9h25, heure du Québec, j'espère que vous allez bien chers amis, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, je ne sais pas ce que vous attendez, c'est gratuit en plus, il n'y a pas grand chose de gratuit de nos jours, j'espère que vous allez bien dans cette folie que l'on vit depuis pas seulement deux ans, mais à cause de la pandémie c'est sûr que ça a accentué ce niveau de folie, mais depuis un bon bout de temps, on est dans un monde vraiment bizarroïde. Ben je parle du monde occidental, si tu t'en vas ailleurs, il y a d'autres préoccupations, je vais te dire une chose, ils sont loin de notre agenda puis de nos idéaux gauchistes quand tu t'en vas dans les autres pays du monde où on est préoccupé par essayer de mettre de la nourriture sur la table, ou essayer de se trouver un toit, ou essayer de ne pas se faire décapiter par un guérilla ou un groupe de... de mon gars la batterie. Donc, on est vraiment à la merci, dans les pays occidentaux, de l'agenda gauchiste. Si on ne peut pas le cacher, il n'y a que ça qui fonctionne. Tous les partis principaux, sérieux, à se retrouver à la tête du gouvernement, sont tous avec le même agenda, plus ou moins, avec quelques petites nuances, mais dans l'ensemble, adoptent les grandes lignes de l'agenda gauchiste mondial, c'est-à-dire, urgence climatique, il faut éliminer les énergies fossiles, il faut rénover nos fenêtres, il faut faire attention et avoir une économie renouvelable, il faut ceci, il faut cela, il faut surtout contrôler le langage de nos populations crasseuses, il faut les éduquer à la vérité, c'est-à-dire notre vérité. Il ne faut pas se faire questionner, ceux qui nous questionnent, il faudra les sanctionner, comme des petits bébés, quand ton enfant ne t'écoute pas, tu le sanctionnes, tu lui enlèves son hochet ou tu n'y achètes pas un bonbon, s'il ose te défier, tu sais. Donc, c'est ça un peu notre agenda ici, dans nos pays. Il n'y a pas un parti, que ce soit le parti conservateur, les socialistes, les gauchistes, naturellement, de l'extrême gauche, le parti communiste, Québec solidaire, qui est un petit peu plus à gauche que le parti communiste au Québec. Ou en France, tout le monde s'entend, dans la communauté artistique, dans la communauté médiatique, à faire en sorte que vous soyez tous propriétaires d'une Tesla bientôt, que vous ayez tous rénové vos fenêtres, que vous soyez tous habillés de vêtements faits de chanvre, que vous buviez du café équitable, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'on sauve des grenouilles, qu'on sauve les tortues. On nous parle de cette île de plastique dans le Pacifique, parce qu'on fonctionne beaucoup avec le symbolisme. L'île de plastique qui se retrouverait dans le Pacifique, un amoncellement de plastique qui représenterait la superficie de la ville de Dallas. Bien, c'est parce que si vous savez que l'île de plastique est là, puis vous nous en parlez depuis des années, et moi je me demande ce que vous attendez pour renvoyer des gens, surtout nos petits gauchistes qui aimeraient contrôler le monde, et qui nous font des leçons de moralité, mais qui n'ont pas l'air à avoir grand-chose à faire dans une journée, moi je les prendrais, je les mettrais sur des bateaux, puis je les enverrais, et oui, récupérer ce plastique, au lieu de le regarder. Donc, parce que dans le fond, c'est ça qui est arrivé avec nos sociétés occidentales, c'est que beaucoup de gens ont quitté la religion, ont abandonné la religion, mais l'envie, puis le sentiment de vouloir répandre la bonne nouvelle, et notre vision d'un monde parfait de justice, d'équité, liberté, égalité, choucroute, a toujours été dans l'ADN de l'humain. Donc, comme on a quitté les religions, parce qu'on entrait dans les religions, puis on allait faire du missionariat, on avait des actions concrètes, on allait au-devant de la pauvreté, ces gens-là se sont lancés dans la politique, et ont dit, ça y est, on va transformer la politique en religion, et on va imposer notre vision du monde. Mais ces gens-là n'ont rien d'autre à faire que de nous emmerder. Donc, prenez-les, mettez-les sur un bateau, puis envoyez-les, par exemple, nettoyer, faire des actions concrètes. Cette île, dans le Pacifique, dont on nous parle toujours, mais qu'est-ce qu'on attend pour la nettoyer, elle est là. Et c'est comme ça, dans tous les secteurs, nos activistes, nos justiciers, moi, je ne suis plus capable de l'expression « justice sociale », j'en ai jusque-là. Honnêtement, là, pensez-vous vraiment qu'on peut atteindre l'état de justice sociale ? C'est quoi le concept de la justice sociale ? Tu pourras demander à Moïse, puis à Jésus, puis tu pourras demander à Karl Marx, puis aux nombreux pays qui ont tenté l'expérience du communisme, ce qu'est la justice sociale. Ça passe toujours par la censure, le contrôle, la dictature. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est plus de pouvoir pour vous imposer leur idéologie, pas pour changer le monde, juste pour se sentir bien, d'avoir contrôlé la vie du petit monde. Comprenez-vous ? Donc, l'objectif de tous ces candidats qui veulent devenir nos députés, c'est de toujours avoir plus de pouvoir pour donner l'impression qu'on va agir. Mais dans le fond, c'est toujours pour contrôler la vie du citoyen normal, moyen. On veut contrôler sa vie, sa pensée, son mode de vie. On veut lui dire comment il va être obligé de se véhiculer, comment il va être obligé de rénover sa maison pour être éco-énergétique, et ainsi de suite. Donc, j'espère que... C'est parce que des fois, j'ai l'impression que les gens se perdent en conjoncture. Et c'est un peu normal, parce que tout est polarisé, puis on écoute tout, puis on n'entend rien. mais c'est important de comprendre que l'agenda de la France, l'agenda de la Belgique, du Canada, des États-Unis aussi, malgré des fois des sursauts républicains, l'agenda de l'Occident, c'est un agenda gauchiste. Et ça passe par le contrôle, et on le voit, il y a de moins en moins de liberté, de moins en moins de débat, et de plus en plus de censure quand on n'est pas d'accord avec l'establishment. Que tu t'en ailles à l'ONU, que tu t'en ailles au Forum de Davos, que tu t'en ailles dans les rencontres de Biddleberg, dans le Forum économique mondial, toutes ces entités-là sont toutes avec le même agenda gauchiste. Et il y a beaucoup de confusion là-dessus. Même ici, on a eu le chef vraiment, probablement le plus insignifiant de l'histoire du Parti conservateur, Erin O'Toole, qui s'est fait foutre à la porte par son caucus, parce que c'est un incompétent, c'est un bon à rien. Et t'entends tous les commentateurs qui sont en train de discréditer le Parti conservateur parce qu'il est en train de se connecter avec sa base. Parce qu'il sort de son contexte puis de sa tradition d'être establishment globaliste, mondialiste. Stephen Harper a déjà dit qu'il était le plus grand défenseur du globalisme et du mondialisme. Donc, ce n'est pas un vrai conservateur. Ça, c'est exactement ce que représente l'élite. Et pourquoi la base s'est détachée de l'élite, c'est que tous ces gens-là sont déconnectés de nos réalités et vivent dans leur bulle idéologique et dans leur bulle de la grande noblesse sur leur talon haut, de leur grande vertu, mais dans leur mini-jupe de l'indécence et de la décadence. Et là, tous les commentateurs que tu entends à la télé ici au Québec sont là à dire « Mais c'est incroyable, le Parti conservateur est en train de devenir un parti groupusculaire, parce qu'il écoute sa base qui est écoeurée de la bullshit. » Comprends-tu? Mais dès que tu sors de... Parce qu'avant, les conservateurs... « Ah oui, il y a une urgence climatique. Ah oui, ceci, oui, c'est bon. Le globalisme, le mondialisme. » Puis on était dans la tradition de la politique, c'est-à-dire « Tout pour l'élite et l'augmentation du pouvoir de l'élite. » Il n'y avait pas vraiment de représentation. Leur grand but, c'était d'équilibrer le budget. Oh, ça, c'est les grandes valeurs conservatrices. Équilibrer le budget. Tous les partis veulent te dire ce qu'ils veulent équilibrer le budget. La sécurité nationale, honorer les vétérans. Toute la bullshit qui ne nous concerne pas. Honnêtement, là. Ce qui concerne les gens, c'est des vraies questions. Puis ces questions-là, tu ne les as jamais ni de tes médias ni de tes politiciens. Et dès que tu poses ces questions-là, on va t'étiqueter de, mon Dieu, sûrement de conspirationniste, probablement de raciste, xénophobe et, évidemment, nazi. Ce qui est complètement farfelu. D'ailleurs, Adolf Hitler était un socialiste, était de gauche. Franco était de gauche. Mussolini de gauche. Staline de gauche. Et quand tu regardes tout ce qui se passe en ce moment, c'est exactement la même répétition sans, naturellement, l'horreur de ces anciens dictateurs. Maintenant, on a de nouveaux dictateurs qui ne vont pas jusqu'à la folie meurtrière de leurs prédéceseurs, mais ont les mêmes buts, c'est-à-dire contrôler, contrôler. Et souvent, pour contrôler, il faut que tu passes par le mensonge et que tu répètes des mensonges, des déformations. Et là, on est dans la plus grande déformation que tu n'auras jamais vécue de l'histoire. Puis, à plusieurs niveaux. D'ailleurs, au niveau de la pandémie, il y a l'Institut John Hopkins, qui n'est quand même pas une institution conspirationniste. C'est la plus grande université qui a comptabilisé toutes les statistiques concernant la pandémie. Et c'est l'institution à laquelle tous les pays se référaient. Et imagine-toi, et j'ai trouvé le lien qui vient du Washington Post, qui a été publié le 2 février 2022. Après tout ce qu'on nous a raconté, toutes les histoires qu'il fallait qu'on mette en application, toute la souffrance qu'on nous a fait subir des confinements, des fermetures de restaurants, de gyms, de l'envoi de millions de gens au chômage et dans la misère, la fermeture de plein d'entreprises qui ont fait faillite, les confinements, une vague, un autre confinement, confinement, ré-ré-déconfinement, redada, blablabla, blablabla, couvre-feu. Après deux ans et demi, donc l'institution à laquelle tout le monde s'est référé nous dit que, imaginez-vous, publié hier, ou comme je vous l'ai dit plutôt avant hier, laissez-moi traduire ça, on va se traduire ça en français, les verrouillages, les confinements ont eu peu d'impact sur les décès, selon une nouvelle étude. Les verrouillages ou les confinements aux États-Unis et en Europe n'ont eu que peu ou pas d'impact sur la réduction des décès dus au COVID-19 selon une nouvelle analyse de chercheurs de l'université John Hopkins. Le confinement au cours de la première phase de la pandémie a réduit la mortalité d'environ 0,2%, 2% selon la marge, le large examen de plusieurs études scientifiques. Nous ne trouvons aucune preuve que les fermetures, les fermetures d'écoles, les fermetures frontières, les fermetures de commerce et de la limitation des rassemblements aient eu un effet notable sur la mortalité due au COVID-19, ont écrit les chercheurs. Wow! Mais le document de recherche indique que les fermetures ont eu des effets dévastateurs sur l'économie et ont contribué à de nombreux maux sociaux. Ils ont contribué à réduire l'activité économique, à augmenter le chômage, à réduire la scolarisation, à provoquer des troubles politiques, à contribuer à la violence domestique et à saper la démocratie libérale, indique le rapport. Et on suggère de ne pas, dans une prochaine pandémie, de ne pas appliquer ces confinements et ces verrouillages. Si on parle de John Hopkins University, pas des conspirationnistes, le virus était là. Il faudrait vraiment être stupide pour ne pas réaliser qu'on avait un virus très virulent, mais que tout ce qu'on a fait pour essayer de l'éradiquer, c'était plus idéologique et politique qu'autre chose et que toute la science qui était basée là-dessus, ça ressemblait beaucoup plus à du vaudou moyenâgeux que de la vraie science. Et c'est ça qui est un peu, c'est ça qui est déplorable et c'est ça que beaucoup de gens ne sont pas capables de mettre en mots, mais essayent d'exprimer quand on identifie les médias comme complices de l'élite. Et comme Donald Trump les appelait l'ennemi du peuple, c'est que tous nos médias ont toujours parlé du même côté de la bouche, ont toujours invité les mêmes pharmaciens, les mêmes médecins, les mêmes épidémiologiens, les mêmes microbiologistes pour parler dans le même sens. Alors que tu en avais plein d'autres que tu ne pouvais pas entendre qui, eux, remettaient en question toutes ces mesures qui étaient de la démesure. Mais tu ne les as jamais entendues ces scientifiques-là, aussi crédibles que ceux qu'on te présente à la télé, les médecins, aussi crédibles, des professeurs d'universités très, très prestigieuses qui disaient que ça n'a pas de sens qu'on est en train de faire et que tout ce qui entourait ça, c'était plutôt de la science vaudou médiévale. Mais on avait un objectif, c'était de vous convaincre du bien fondé de la décision de nos politiciens, de nos gouvernements. donc on amenait toujours les mêmes scientifiques, toujours les mêmes médecins, toujours les mêmes microbiologistes, épidémiologistes. Et là, tu as l'Institut John Hopkins qui nous dit ce qu'on a fait, qu'on a pris comme résolution, comme action de nos gouvernements, ça a eu un effet dévastateur. D'ailleurs, sur l'économie, c'est vraiment étrange encore là, toute la manipulation des médias. On le sait que quand on a commencé partout, et d'ailleurs Donald Trump avait même été obligé, en écoutant le docteur Fauci au début de cette pandémie-là, aux États-Unis, avant la fin de sa présidence, de mettre le pays totalement en confinement puis en arrêt pour un mois. Puis après ça, on a vu que les États démocrates ont gardé ça puis les Républicains ont essayé de sortir de ça, mais ça a pris beaucoup de temps et encore aujourd'hui, tu as plusieurs États démocrates qui sont encore dans la folie de ce contrôle parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les élus sont très heureux d'avoir tout ce contrôle-là entre les mains puis on l'active avec la peur et naturellement, ça marche toujours. Et là, on se rappelle que les chiffres économiques ont été d'une ampleur jamais vues, des pertes d'emplois extraordinaires. L'économie était arrêtée, les commerces étaient fermées, les restaurants sont restés fermés longtemps, les gyms, tout l'impact que ça a sur toute la chaîne économique, naturellement, les pertes d'emplois, les faillites, le taux de chômage avait grimpé, l'économie s'était effondrée et quand on a repris et quand on a repris tranquillement, on disait c'est incroyable il y a de la création d'emplois, il n'y a pas de création d'emplois, c'est les anciens emplois que tu avais bannis et que tu avais exigé la disparition parce que tu avais fermé les commerces qui reviennent tranquillement mais vraiment pas vite puis l'économie est boiteuse comme on ne l'a jamais vu mais on essaie de te faire croire que ces mêmes politiciens-là sont en train de créer une économie et que c'est fabuleux mais c'est une vraie farce monumentale les vrais chiffres tu ne les auras jamais parce que naturellement on joue avec puis on essaie de te faire croire qu'il y a un boom économique alors que c'est à peine on n'est même pas revenu à la normalité d'avant la pandémie ces gens-là sont tellement convaincus qu'on est stupides et ils ont raison puis on va terminer avec ça l'économie juste pour aller voir comment c'était avant 2019 vous voyez le prix de l'essence en ce moment c'est la folie ici en numérique mais en Europe ça fait longtemps que c'est la folie le prix de votre panier d'épicerie le prix de vos assurances le prix de tout est en train de sauter de faire sauter la casserole le couvert de la casserole puis tu as encore plein de gens qui sont sans emploi t'en as d'autres qui ont quitté leur domaine pour aller faire du travail autonome Uber DoorDash ou d'autres choses on essaie de te faire croire que l'économie va bien qu'il y a une augmentation du PIB mais c'est complètement c'est complètement surréaliste c'est complètement surréaliste imagine-toi pour ceux qui voudraient revenir dans l'air de Donald Trump je pense qu'il y en a beaucoup qui s'ennuient de Donald Trump moi je m'ennuie de Donald Trump pour ses politiques mais pas pour son comportement et ses tweets mais le taux de chômage sous Donald Trump était à 3.5 avant la pandémie juste avant la pandémie à 3.5% sous Donald Trump le prix de l'essence était à 1.86 alors qu'il est rendu à 5 ou 6 dollars je pense maintenant le taux d'inflation sous Donald Trump était tombé à 1% wow le revenu médian des américains était passé à 65 000 dollars une hausse de plus de 5 000 dollars en 3 ans et doubler les gains de la dernière décennie wow hein et je pense pas que si Donald Trump avait été au pouvoir encore aujourd'hui t'aurais vu l'escalade de ce conflit avec l'Ukraine donc on a peut-être des raisons des fois de se demander ce que nos politiciens font et à quoi ils sont bons et pour qui ils travaillent vraiment sans être conspirationniste parce que moi j'ai rien à voir avec la conspiration je suis juste quelqu'un d'ordinaire comme vous qui se pose des questions puis qui questionne est-ce que les médias nos élites politiques la gauche déteste de plus c'est de se faire questionner parce qu'ils n'ont jamais de réponse et ils se sentent toujours attaqués et eux autres ils répondent par la censure il y a seulement les forts qui veulent débattre les faibles c'est eux autres qui nous imposent la censure parce qu'ils sont incapables d'affronter la réalité et de répondre à des questions très simples et je pense qu'on est rendu là où il faut revenir à la rationalité mais toujours continuer à poser des questions les plus simples puis de voir les réactions de ton gouvernement de ton élite médiatique artistique qui vont continuer à te censurer et à faire marcher leurs grosses bottes totalitaires dans l'avancée de leur agenda d'un monde parfait d'une vision parfaite de ce qu'ils ont dans leur imagination pour leur permettre de bien dormir la nuit et c'est là où on en est et c'est important de réaliser ça mais je sais que je parle dans le vide il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent ce que je dis même si c'est d'une simplicité extraordinaire tu vas toujours avoir les mêmes conspirationnistes qui vont continuer à délirer dans leur monde de folie dans leur sous-sol probablement consommer trop de drogue et tu auras les moutons qui eux autres vont continuer à être les moutons qu'ils sont puis à marcher dans les chemins de moutons il n'y a rien qui va changer il n'y a rien qui ne changera jamais mais j'ai toujours besoin de passer ce message-là je vous reviens qui va changer